Bonjour Jean-Marie Tarascon, vous êtes titulaire de la chaire chimie du solide et de l'énergie. Aujourd'hui le problème de l'énergie c'est qu'il faut la stocker. Est-ce que c'est ça qui est au coeur de la chimie que vous faites ? Il faut voir qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise des énergies renouvelables à la hauteur de 5%. Si on va dans les 10-15%, les applications réseau ou les grilles ne seront plus adaptées. Il va falloir stocker cette énergie. D'où il va y avoir un stockage de masse. La question qui se pose aujourd'hui à nos institutions, est-ce que ce stockage va être localisé ou délocalisé ? Ça on ne le sait pas encore. Mais de toute façon, pour le chimiste, il est clair qu'il faut stocker l'énergie. C'est la raison pour laquelle nos recherches, développer des accumulateurs et on regarde le stockage électrochimique est essentiel. Pour stocker l'énergie solaire ou l'énergie des éoliennes par exemple, sur quelles contraintes il vous faut travailler ? Il y a tout d'abord des contraintes énergétiques. Il faut être capable de stocker ces kilowatts. Il y a également des contraintes environnementales. On parle des énergies renouvelables, c'est pour l'environnement. Si on met derrière des batteries qui ne sont pas développées dans le concept du développement durable, ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle nos recherches sont taxées dans ce secteur. Vous cherchez des matériaux moins polluants ? Voilà, on cherche des matériaux moins polluants. Ensuite, le deuxième aspect, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les matériaux étaient préparés à haute température, 11 de 100 degrés, comme le potier le faisait dans son deuxième temps. On mélange tout, on chauffe. Et ça, ça consomme de l'énergie ? La raison pour laquelle on va vers des chimies douces, qui sont des chimies à basse température, dans lesquelles on n'a pas besoin d'énergie parce qu'on va, dans ce cas, jouer sur des réactions topotactiques. Alors, c'est quoi ces fameuses réactions topotactiques ? Très simplement, vous prenez un mille feuilles, vous avez le feuillet, vous avez la crème. Bon, et bien on va directement, à température ambiante, ou à 100 degrés, aller modifier cette crème, mais on ne va pas briser de liaison. Ce qui fait qu'on n'a pas cette énergie nécessaire pour briser cette liaison. Et c'est ce qu'on appelle directement une méthode chimie douce. Alors, il y a différentes méthodes qui sont l'hydrothermal, le solvothermal, et également la biominéralisation, qui, dans ce cas, se fait à température ambiante, en utilisant des micro-organismes, comme les bactéries, pour générer ces réactions. Et bien on essaie, là aussi, dans ce cadre de développement durable, de faire ces réactions en utilisant des molécules organiques, de la biomasse, pour faire nos électrodes. Donc on va mettre de la biomasse, maintenant, dans les accumulateurs. C'est-à-dire qu'il y a également des accumulateurs qu'on a développés, qui sont encore à l'échelle du laboratoire, bien sûr, qui utilisent des substances du maïs pour faire l'électrode. Ce qui fait qu'en ce cas, vous faites vos matériaux à température ambiante, chimie douce, une fois de plus. Et ensuite, vous pouvez, lorsque vous allez recycler votre batterie, vous allez relarguer du CO2 qui sera encore absorbé par la plante, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a des procédés à faible empreinte CO2. C'est vraiment cet aspect qu'on développe au niveau de notre chimie. Et si on fait ça dans le laboratoire, tous les jours. ... ... ... ...